Rester au chaud à la maison devant la télé, et bien non, l'autodiscipline c'est te dire « moi là j'ai pas le choix ». Et j'avais une vision plutôt caricaturale du personnage, le mec Budi-Buldé, pas franchement intéressant. Guillaume, il faut bien comprendre que c'est la motivation qui a permis à des hommes d'aller sur la lune. On le voit sur internet, « entraîne-toi dur, tu ne doutes jamais, tu es toujours pleine balle ». Et de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un coureur », l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Dans la tête d'un coureur » et aujourd'hui, on va parler de votre force mentale et de votre capacité à faire les choses même quand vous n'en avez pas envie. Mais avant d'évoquer le principe de discipline, je vous demande d'accueillir notre expert en course à pied, l'homme qui ne rechigne jamais à la tâche et doté d'une volonté hors pair, c'est notre bien-aimé Fred. J'espère que tu vas bien et que tu as envie de parler motivation et discipline puisque c'est les deux sujets qu'on va traiter aujourd'hui dans l'émission. Eh bien écoute-moi, ça va vraiment super bien. Je suis vraiment au taquet sur cette émission parce qu'on pense que le sujet est un peu simple et même facile et on va voir que des fois, il est traité de manière un peu simpliste et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup simplifier cette question de la motivation et le problème aussi, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à confondre motivation et autodiscipline. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont très motivés qu'ils vont automatiquement être disciplinés. Ils pensent que c'est la motivation qui va les aider à accomplir des choses alors que c'est un facteur mais c'est loin d'être le seul et c'est surtout loin d'être celui qui va être le plus efficace dans votre capacité à mener à bien votre projet. Après, et c'est important de le préciser, on n'a pas tous le même rapport au sport. Certains vont être dans du récréatif ou du loisir et donc là évidemment, la notion de discipline n'est pas primordiale. Mais d'autres vont vraiment être à la recherche de la performance ou vont essayer d'allier plaisir et performance et là, la discipline, ça va être utile. En tout cas, ce n'est pas un mot qui doit faire peur même si c'est vrai que ça peut effrayer quand on dit discipline. Il ne faut pas le vivre comme une contrainte, c'est plutôt un état d'esprit, un pacte en quelque sorte qu'on va passer avec soi-même et qui va nous aider à être meilleur. Fred, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu définisses qu'est-ce que c'est que la discipline et la motivation. Donc par exemple, la motivation, comment tu peux définir ça ? Alors la motivation, on dit c'est une fonction, moi j'aurais tendance à dire que c'est une force vraiment qui te pousse à agir dans une direction donnée avec une intensité donnée, un engagement bien déterminé pour un objectif souvent assez élevé, tu vois. Oui, je vois. C'est vrai que quand on y réfléchit, toutes les grandes choses qui ont été accomplies dans ce monde ont été réalisées par des hommes et des femmes qui étaient extrêmement motivés. C'est exactement ça en fait. Guillaume, il faut bien comprendre que c'est la motivation qui a permis à des hommes d'aller sur la lune avec des ordinateurs qui étaient beaucoup moins puissants que tous nos téléphones portables qui sont dans nos poches actuellement. Tu vois, c'est la motivation qui te permet de déplacer les montagnes. C'est la motivation qui te permet de croire et de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Vraiment, c'est une fonction humaine qui nous a permis d'être ici et de pouvoir notamment discuter parce que c'est la motivation de rester en vie qui a poussé nos ancêtres à aller chasser, à fuir les prédateurs et assurer notre survie. Donc, il faut bien comprendre que la motivation, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est une force dont l'homme doit se servir vraiment au quotidien. Mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, la motivation, tu vois. Ouais, alors je vois parfaitement Fred et je pense que tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui pratiquent le sport, eux aussi, ils mesurent bien la puissance et la force de la motivation. Mais tu as raison de le souligner. Effectivement, la motivation, c'est une émotion et c'est un sentiment qui est variable et qui n'est pas constant. Il y a des jours où tu es très motivé et rien ne t'arrête. Mais il y a des jours où tu ne l'es pas et ça, c'est comme ça. Même si on nous vend cette image qui est complètement idéalisée et fantasmée de l'athlète de haut niveau qui serait 24h sur 24, 7 jours sur 7, toujours motivé, toujours au taquet. On le voit sur Internet. Entraîne-toi dur. Tu ne doutes jamais. Tu es toujours plein de balles. Non, la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est que dans la vraie vie, il y a des sentiments annexes. Il y a des choses qui rentrent en compte comme ton état de fatigue, comme le stress, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, la lassitude aussi. Et ça, ça vient entacher ta motivation. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. C'est normal. Il faut l'accepter. C'est exactement ça. Et même au sein d'une même journée, tu peux avoir des pics où tu te sens super boosté et d'autres moments où c'est un peu plus difficile. Donc, si tu ne reposes ton activité que sur la motivation, tu vas bien comprendre que tu ne vas pas aller très loin non plus. Elle est essentielle, mais elle n'est pas exclusive. Oui, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et là, on va rentrer dans le cœur de l'émission aujourd'hui. C'est votre capacité à corréler motivation et autodiscipline. Cette notion d'autodiscipline, elle est vraiment importante pour nous. On voulait vous en parler. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est vraiment l'une des clés du succès. C'est l'un des facteurs de la réussite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, toutes les grandes choses que vous voulez accomplir dans la vie, que ce soit même dans le domaine sportif ou ailleurs, ça va vous demander de la constance. Ça va vous demander de la régularité. Ça va vous demander de la persévérance. Et on l'a vu, le problème, si vous ne comptez que sur votre motivation, c'est que c'est un sentiment qui est variable. Donc, il y a des jours où vous allez être super motivé et vous allez faire de super séances, ça c'est clair. Mais il y a des jours où vous ne le serez pas et vous ne le serez même pas du tout. Et là, le risque, c'est que vous reportez à deux mains, c'est que vous procrastinez, c'est que vous restez chez vous et puis voilà, tant pis. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous n'allez pas avoir de régularité. Donc Fred, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline et pourquoi c'est utile ? Alors, pour être très simple, l'autodiscipline, c'est ta capacité d'agir quelles que soient les circonstances, les conditions ou ton état émotionnel. En fait, c'est l'absence de choix. Tu parlais justement de la journée où tu es un peu moins motivé ou tu es fatigué ou parce qu'il pleut, tu n'as pas envie d'aller courir ou que la journée a été compliquée et que tu préfères un peu rester au chaud à la maison devant la télé. Eh bien non, l'autodiscipline, c'est te dire moi là, je n'ai pas le choix. C'est programmé, j'y vais. Motivé, et c'est ça qui est essentiel dans la réalisation de l'objectif. Comme tu le disais très bien, les choses, elles se font dans la constance et dans la durée. Elles ne se font pas sur des one-shot motivationnels qui peuvent durer une journée ou deux journées, voire plus, mais c'est assez rare. Elles se font par l'autodiscipline, c'est j'ai programmé de faire ça, eh bien je le fais, quoi qu'il arrive, je ne me laisse pas le choix. Ouais, je suis d'accord avec toi Fred sur le principe. Après, là c'est le coach qui parle et je tiens quand même à apporter une nuance à ton propos, c'est qu'on reste des humains et on est programmé pour aller chercher le confort, on est quand même programmé pour aller chercher la facilité. Ça, c'est intuitif chez nous. La réalité, c'est celle-là, c'est que s'il fait froid, s'il pleut ou s'il neige, on va vouloir se dire mets-toi en sécurité, reste bien au chaud. Donc voilà, on ne n'est pas discipliné, on le devient, ça c'est important de le comprendre parce qu'il faut mettre en place plein de petites choses au quotidien qui vont nous permettre de s'autodiscipliner et pouvoir faire face à ces situations-là. Mais après, l'homme, pour être heureux, il a besoin de confort, il a besoin de sécurité et ça, c'est la réalité. Je suis d'accord sur une partie de ce que tu dis, il y a une autre partie, je suis un peu moins d'accord, c'est que l'homme cherche le confort pour le bonheur, ce n'est pas totalement ça non plus. En fait, l'homme y trouve son bonheur et l'histoire de l'humanité te le prouve au quotidien chaque jour par l'accomplissement de défis qu'il se pose, qu'il s'impose et qu'il relève. Ça peut donner une certaine satisfaction de rester tranquillement au lieu d'aller courir, je m'assois dans mon canapé, je regarde un peu la télé avec des chips, j'aurais certainement un petit sentiment de tranquillité. Dire que ça te conduit au bonheur, je n'irai peut-être pas jusque-là et en plus, si tu le répètes de manière systématique, tu verras très bien que les personnes qui font ça éprouvent une certaine perte de sens par rapport à leur quotidien. Alors que si tu pars courir, parce que l'exemple que tu prends, on l'a tous connu, j'arrive, la journée a été un peu dure, il pleut, je suis tenté par le fait de rester tranquillement au chaud mais finalement j'y vais, les premières minutes seront un peu difficiles mais au final, quand tu rentreras, tu auras ce sentiment d'accomplissement, de fierté presque, je serais tenté de dire, du devoir accompli, de la chose accomplie et cette discipline que tu t'es imposée, finalement, tu ne l'auras pas vécu de manière négative mais tu en retireras tous les bénéfices alors que si tu n'y es pas allé, tu développeras une forme de sentiment de culpabilité sans compter le fait que tu vas commencer à te faire des nœuds dans la tête pour savoir quand refaire finalement cette séance que j'ai loupée. Ouais, tu fais bien de me reprendre Fred, j'ai parlé peut-être un peu vite, effectivement, cette notion de confort elle est intéressante parce qu'elle va vous donner un sentiment de bien-être mais oui, c'est très court-termiste et pour être épanoui, l'homme, il va avoir besoin d'accomplissement, on est programmé pour ça, effectivement, pendant des siècles, des siècles, l'homme, il a dû combattre, il a dû chasser pour se nourrir, il a dû faire face à des prédateurs, il a dû faire face à des famines et donc, on a été programmé pour lutter et pour combattre. Aujourd'hui, on évolue dans des sociétés qui sont beaucoup plus sécurisées, néanmoins, notre instinct, il cherche du challenge, il cherche de l'accomplissement, le sport, c'est pour ça que ça nous procure un sentiment de bien-être entre autres, donc voilà, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, effectivement, on a besoin d'accomplissement mais pour en revenir à cette notion d'autodiscipline, Fred, toi qui coach des athlètes de haut niveau, est-ce que tu peux nous dire que vraiment, c'est un élément qui est commun chez eux, ils sont tous très disciplinés et comment est-ce qu'on peut faire pour nous aussi être disciplinés ? C'est quoi les conseils que tu peux nous donner ? Alors sincèrement, je ne connais pas mais peut-être que certains en connaissent mais je ne suis pas sûr que ça existe d'athlètes de haut niveau qui ne soient pas disciplinés. Voilà, tous les athlètes et même ceux qu'on reçoit ensemble dans le podcast nous le disent clairement et on le comprend très bien, les choses, elles sont très carrées, ils ont une motivation qui est très forte mais cette motivation va de pair avec une discipline de faire et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. Pour y parvenir, moi déjà, je te propose trois étapes. La première, c'est déjà de connaître la nature de ta motivation, cette motivation. C'est qu'est-ce qui te pousse à vouloir, par exemple, courir un marathon en moins de trois heures ? On va prendre cet exemple-là. Est-ce que c'est une motivation qui est liée à l'ego parce que je vais faire mieux que mon voisin qui a fait trois heures cinq ou mieux qu'un tel où je vais épater mes parents ? Ou est-ce que c'est quelque chose de personnel parce que tu as ceci le fait d'être sous la barre des moins de trois heures à un niveau déjà très relevé de pratique sportive ? Voilà, il faut déjà interroger ça et vraiment aller sur, être au clair sur ta motivation et aller sur une motivation qui vient du cœur parce qu'il faut qu'elle soit saine et honnête et nourrir avec amour cette motivation-là de façon à ce qu'elle soit claire et qu'elle corresponde à des choses qui te correspondent et bien savoir ce que tu en attends concrètement parce que si tu es motivé pour aller dans une direction ou accomplir un exploit qu'il soit sportif ou autre, c'est que derrière tu y attaches des bénéfices ou des retombées qu'ils soient personnels ou autres et il faut que tu sois au clair avec ça. Ouais, c'est un conseil intéressant et à mon avis on n'est pas nombreux à le faire effectivement il faut s'interroger sur pourquoi on fait les choses quelles sont nos motivations tu prenais l'exemple d'un marathon et c'est assez significatif la préparation d'un marathon c'est quand même beaucoup de sacrifices c'est beaucoup de discipline beaucoup de rigueur donc la moindre des choses c'est se demander pourquoi est-ce qu'on le fait qu'est-ce que ça va nous apporter et aussi qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour mener à bien ce projet c'est important de se poser ces questions-là avant parce que comme ça tout est au clair et surtout quand on est démotivé et bien on peut se rattacher à ça voilà je le fais pour telle ou telle raison et je sais que c'est un bon choix donc tout ce travail sur soi-même il faut prendre le temps de le faire vraiment quitte à prendre une demi-après-midi un samedi un dimanche à se mettre sur une feuille de papier même à l'écrire c'est très important ça nous permet de partir sur de bonnes bases oui c'est vraiment c'est vraiment important parce que c'est comme dans finalement toute activité humaine c'est le sens c'est le sens des choses et si on comprend le sens de notamment notre pratique sportive et bien on on comprend beaucoup de choses et notamment l'ensemble des leviers qu'on pourra activer pour la rendre encore plus performante c'est sûr il faut donner du sens aux choses qu'on accomplit d'autant plus si on veut être discipliné et si on veut mettre tout en oeuvre pour réussir ça va nous demander de l'investissement ça va nous demander de la rigueur donc autant savoir pourquoi on le fait c'est important si on veut tenir dans la durée sinon en préparant l'émission tu m'as dit moi j'ai identifié trois étapes à mettre en place pour permettre aux gens d'être plus disciplinés c'est ça ? alors si je t'ai dit qu'il y avait trois étapes je vais essayer de respecter ma parole et donc il va y en avoir trois et je vais déjà te donner la deuxième parce qu'après la première c'est plutôt logique donc la deuxième étape c'est la définition des comportements et des pratiques que tu vas associer à l'atteinte de ton objectif on va reprendre l'exemple de la personne qui veut faire son marathon au moins de trois heures la deuxième étape ça va être la réalisation la programmation de son entraînement donc c'est le plan d'entraînement j'ai mes séances marathon j'ai mes sorties longues j'ai mon seuil j'ai ma VMA j'ai mes sorties en endurance et ça bien calé de manière concrète et fixe on fonctionne les uns et les autres de manière un peu différente mais ça reste sur des formes d'agenda alors ça peut être des tableaux Excel ou sur papier c'est la même chose en même temps tu dois savoir ce que tu fais tel, 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 tel jour et tu ne dois pas en départir on prenait l'exemple tout à l'heure parce que si à un moment tu fais sauter une séance tu commences à te faire des nœuds dans la tête pour savoir quand tu vas remplacer donc vraiment bien construire et s'atteler à son plan d'entraînement et justement axer l'atteinte de l'objectif à travers la pratique de l'entraînement et pas juste raisonner en l'objectif que je veux atteindre le principal dans cette autodiscipline par rapport à ce plan c'est vraiment je veux dire l'amour de courir et l'amour de faire ce qu'on fait et d'aller à l'entraînement et d'aller faire ma séance qu'elle me plaise qu'elle ne me plaise pas il faut que j'y aille j'ai pas le choix et j'y mets du coeur voilà c'est comme ça là on rentre complètement dans la notion d'autodiscipline qui est votre capacité à faire vos entraînements que vous ayez envie de les faire ou que vous n'ayez pas envie vous ne vous laissez pas le choix pourquoi ? parce que c'est humain il y a des fois où on se donne le choix j'ai envie de faire ou j'ai envie de pas faire et l'autodiscipline c'est tout l'inversé vous ne vous laissez pas le choix si c'est inscrit vous le faites alors évidemment ça paraît simple à dire et moi-même j'étais pas quelqu'un de très discipliné à la base mais à force de respecter des petits plans d'entraînement avec des petites échéances ensuite des moyennes ensuite des plus grandes et bah c'est un cercle vertueux plus vous en faites et plus c'est facile d'en faire tout simplement et on le voit quand il y a des personnes qui sont en prépa marathon par exemple et qu'ils arrivent en fin de prépa et qui ont tout mis en oeuvre pour respecter chaque entraînement ils sont inarrêtables même s'il pleut ou même s'il y a presque de la neige qui tombe ils vont quand même faire leurs séances et ça va même pas être une difficulté pour eux parce qu'ils ont pris ce rythme ils ont pris cette habitude là donc c'est quelque chose au début il faut faire un travail sur soi-même il faut s'imposer ça et après ça devient une norme et en fait bah voilà on devient discipliné et on se pose même plus la question et c'est génial donc vraiment ça vaut le coup de s'investir dans ça et après il y a la question de la motivation votre énergie elle doit pas être sur votre course elle doit pas être sur je veux faire tel chrono tel jour non non votre motivation votre énergie vous le concentrez sur je respecte mon plan d'entraînement vous devez même plus penser à votre course même plus penser à votre chrono tout votre investissement vous le mettez sur le plan d'entraînement je respecte mon plan d'entraînement si vous faites un marathon vous oubliez que vous faites un marathon vous faites un plan d'entraînement voilà c'est un peu débile à dire comme ça mais c'est très efficace bon Fred on est à deux étapes là il n'y a pas autre chose ? bah en fait là effectivement il y a autre chose puisque tu suis bien et que je reste fidèle toujours au plan que je te propose la troisième étape c'est tout ce qui concerne nos habitudes en fait je vais faire référence à un philosophe pour une fois pas un sportif ni un entraîneur de renom un philosophe très ancien Aristote qui disait que 95% de nos actions sont le résultat de nos habitudes alors le mot peut paraître un peu péjoratif habitude, routine on peut lui préférer le terme de rituel là dessus pas de problème ce qu'il faut bien comprendre c'est que les rituels ils vous permettent de vous ancrer dans votre réalité notamment votre réalité d'entraînement et votre réalité de vie au quotidien ils ne sont pas là pour rendre les choses fades contrairement à ce que pourrait laisser penser le terme routine notamment c'est pour ça qu'on ne va pas trop l'utiliser ils sont là pour vous faire gagner du temps et de l'énergie le rituel c'est voilà je fais les choses comme ça comme ça comme ça je vais juste prendre un exemple celui de Mark Zuckerberg créateur fondateur de Facebook il est connu pour alors sauf événement exceptionnel d'une journée il est connu pour s'habiller tous les jours de la même manière c'est pas parce qu'il n'accorde aucune importance à la mode ou à ce genre de choses c'est que voilà il veut se simplifier la tâche et du coup il n'a pas à réfléchir comment il va s'habiller c'est son rituel à lui et c'est lié à vraiment une spécificité de l'être humain c'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle plus on a de choix plus on mobilise notre cerveau pour justement trancher ses choix je fais ci je fais ça et du coup à un moment le cerveau c'est comme tout il a besoin d'énergie quand il manque d'énergie il est fatigué les baisses motivationnelles sont aussi liées à ça donc la mise en place de rituels ou de routines te permettent sur un certain nombre d'éléments de ta vie au quotidien d'éliminer toute cette fatigue décisionnelle et de justement pouvoir te concentrer sur là où tu auras besoin d'investir ton temps et ton énergie ouais en effet cette notion de rituel tu vas la retrouver aussi bien chez des athlètes de haut niveau que des entrepreneurs à succès et c'est pas des idiots s'ils font ça c'est parce que forcément ils en tirent des bénéfices donc on a tout intérêt à les imiter et moi le premier j'ai plein de rituels par exemple je prépare mes affaires la veille pour le lendemain en fonction de la météo et c'est pas seulement pour gagner du temps ça va aussi m'aider à visualiser si par exemple ils ont prévu de la pluie et bah je me suis visualisé la veille à l'idée de courir je m'y suis fait sous la pluie ou dans le froid comme ça le matin bah je suis pas surpris pareil pour mon petit déjeuner je vais tout préparer la veille pour gagner du temps cette fois-ci avec mon café dans la cafetière mes barres de céréales comme ça hop je suis programmé j'ai plus qu'à appuyer sur la bouton et je sais parfaitement ce que j'ai à faire ça c'est très utile surtout quand tu dois te lever le matin t'es complètement programmé j'ai mes rituels aussi pour le lever dès que mon réveil il sonne bah j'attends pas je traînasse pas je me lève je fais mon lit je mets un peu d'ordre dans mes affaires je pars voilà ça m'aide énormément mes rituels aussi sur la piste pour les gammes mes rituels de récupération tout ça c'est quelque chose qui est très précis très défini et vraiment je vous conseille de faire la même chose c'est exactement ça en fait le rituel voilà il te permet comme je l'ai déjà dit de garder l'énergie nécessaire aux tâches qu'on nécessite et par ailleurs les rituels concernent aussi parfois des petites choses on va prendre un exemple des militaires qui tous les matins la première chose qu'ils font quand ils se lèvent c'est qu'ils refont leur lit au carré l'idée derrière c'est aussi si je suis fidèle en petites choses je serai fidèle en de grandes choses et du coup tout ça nourrit ta confiance en fait tu vois toutes les petites choses que tu accomplis au quotidien et d'une manière un peu automatique permettent voilà tu nourris ta confiance parce que j'avais ça à faire et je l'ai fait et en plus je me facilite mon travail au quotidien ouais c'est pas anodin et effectivement on demande aux militaires de faire leur lit au carré le matin c'est pas pour rien ça te permet d'accomplir une petite tâche dès le réveil qui va te donner envie d'en faire une autre puis une autre puis une autre et là on revient sur notre idée de cercle vertueux plus tu en fais plus t'as envie d'en faire donc moi c'est quelque chose que je fais tous les matins mon lit au carré même quand je suis dans un hôtel pour une course je fais mon lit cette petite exigence c'est pour moi vraiment un élément déclencheur et j'y tiens beaucoup Fred sinon je te remercie parce que tu as partagé avec nous trois éléments clés pour nous aider à être plus disciplinés mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans l'autodiscipline c'est que ça va pas nous aider seulement même si c'est le but premier à atteindre nos objectifs c'est que ça va aussi nous permettre de construire de la confiance en soi et oui parce qu'on accomplit des choses donc on gagne en confiance en soi c'est ça ? exactement en fait il faut bien comprendre qu'avoir confiance en soi c'est pas être l'intrépide de service c'est de se dire quoi que je fasse je vais y arriver je fasse tête baissée et puis de toute façon tout va me sourire c'est un peu plus compliqué que ça avoir confiance en soi c'est savoir se faire confiance ce qui est déjà un peu différent et on l'a encore vu tout ça ça se construit au quotidien et notamment l'athlète le construit au quotidien notamment à travers ces séances qu'il accomplit quand tu es allé courir et qu'il ne faisait pas beau et que tu avais été tenté de ne pas y aller tu es allé quand même et tu as nourri ta confiance parce que tu as accompli une tâche que tu devais accomplir quand tu fais des séances qui sont difficiles et que tu y vas quand même même si une petite voix te disait arrête à tout celle-ci elle va être dure mais que tu es allé au bout tu nourris ta confiance en fait c'est pas quelque chose d'inné et ça vraiment on l'a eu encore dernièrement dans le podcast puisqu'on a interviewé pour tous ceux qui suivent Jeff Lastenay qui nous le disait lui-même c'est que la confiance c'est quelque chose qui se construit au quotidien dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours et c'est tout ce que vous faites à chaque instant presque nourrit cette confiance c'est-à-dire que voilà vous apprenez à avoir confiance à vous et à savoir vous faire confiance et voilà c'est tout ce que vous faites c'est dans un but précis avec un objectif précis et vous nourrissez le tout et ça va aussi dans votre capacité si vous avez loupé une séance parce que ça arrive c'est tout à fait normal dans un plan d'entraînement il y a des séances où ça va pas le faire vous allez pas tenir les allures ou vous allez tenir les allures mais vous allez être extrêmement fatigué et extrêmement crispé et bah c'est aussi ne pas tout remettre en question et ça c'est extrêmement important parce qu'on le voit on voit des gens des fois bah ils ont loupé une séance et du coup ils remettent tout à plat ils doutent bah ça c'est un manque de confiance en soi quelque part donc c'est aussi cette capacité à se dire ok aujourd'hui ou même cette semaine ça a pas été terrible j'étais peut-être fatigué j'étais pas bien qu'est-ce qui allait s'interroger mais de ne pas douter c'est pas grave ça arrive je me suis préparé pour ça j'ai visualisé et ça va aller mieux de pas de pas se laisser voilà par le la machine s'enrayer quoi c'est ça c'est aussi de pas laisser la machine s'enrayer bah c'est fondamental parce qu'en plus on ne connait pas un athlète ou un être humain même pour être beaucoup plus large sur cette terre qui n'a jamais connu entre guillemets un échec ou la séance ou la chose qui n'a pas très bien fonctionné Bauermann qui était un entraîneur réputé aux Etats-Unis et cofondateur avec Phil Knight de la marque Nike disait l'athlète qui ne tire de leçons que de ses victoires n'a rien compris sous-entendu en fait on retire beaucoup plus des échecs ou des semi-victoires des choses qui n'ont pas bien fonctionné et ça je pense que tous les athlètes vous le confirmeront parce que quand les choses elles marchent bien et elles marchent nickel on se questionne certainement moins sur pourquoi ça a marché on se dit j'ai bien fait les choses ça a marché point on réfléchit pas plus loin que ça alors que quand les choses n'ont pas fonctionné telles qu'on le souhaitait on prend le temps un peu d'y réfléchir de savoir exactement et on trouve les solutions et les solutions on les trouve notamment parce qu'on a confiance dans le travail qu'on a fait et les choses qu'on a fait et on se dit bah oui effectivement tout n'est pas acheté et tout est à garder justement mais voilà on évolue et c'est comme ça que ça fonctionne ouais donc voilà sachez analyser ce qui va et ce qui ne va pas et surtout ne remettez pas tout en question si vous avez loupé juste une séance c'est des choses qui arrivent ça arrive à tout athlète donc ayez confiance en vous faites vous confiance la prochaine ça sera la meilleure vous inquiétez pas c'est juste qu'il y a des jours avec et des jours sans tout simplement donc voilà Fred on a vu l'autodiscipline c'est surtout des habitudes c'est quelque chose finalement qui est une notion assez simple mais ça ne rend pas l'exercice simple pour autant si on n'est pas discipliné et bien on ne va pas le devenir du jour au lendemain il faut le faire de manière progressive s'imposer des petites choses plus des moyennes plus des plus grosses et ça va aller c'est juste des habitudes qu'il faut prendre ça peut prendre le temps que ça peut prendre mais vraiment ça vaut le coup c'est vraiment pas simple et du coup je te ferai une petite citation on dit souvent et ça va avec l'autodiscipline les mauvaises habitudes se prennent facilement mais se vivent difficilement alors que les bonnes habitudes se prennent difficilement mais se vivent très facilement bah écoute Fred avant de passer à l'instant lifestyle et en guise de conclusion je te propose de redéfinir les éléments clés à retenir dans cet épisode c'est quand même une notion qui est extrêmement stratégique la discipline et la motivation quand on veut atteindre ces résultats donc qu'est-ce qu'on doit retenir de l'épisode d'aujourd'hui ? alors moi je dirais que les éléments clés c'est qu'il ne faut pas opposer motivation et autodiscipline ça c'est le premier élément clé le deuxième élément clé c'est que les deux sont obligatoirement fonctionnent obligatoirement de pair si on veut atteindre nos objectifs la motivation seule ne permettra pas d'y arriver l'autodiscipline arrive pour donner du corps à votre motivation et lui donner une concrétisation en acte parce que la motivation on l'a vu c'est un sentiment et c'est fluctuant alors que l'autodiscipline au moins c'est carré c'est l'absence de choix je dois faire les choses et je les fais pour ça trois étapes à respecter déjà questionner ses motivations par rapport à l'objectif qu'on se fixe justement être dans une forme d'introspection la deuxième étape c'est votre plan d'entraînement quoi qu'il arrive vous le respectez et la troisième étape c'est tout ce qui relève des rituels mettez en place un certain nombre de rituels non pas pour avoir une vie pépère et casanière mais simplement pour ne pas perdre d'énergie là où vous n'avez pas à en perdre et voilà c'est très bien résumé dites-vous bien que votre réussite vous la devez à votre capacité à faire les choses même quand vous n'en avez pas envie c'est vraiment ça qui est clé là où vous allez faire la différence avec les autres athlètes c'est quand vous n'avez pas envie de vous entraîner vous n'avez pas envie de faire la séance et bien vous vous y allez quand même c'est vraiment là où ça se joue parce que c'est ça la rigueur c'est ça en fait qui fait que vous êtes quelqu'un de constant et ça c'est l'élément clé de toute réussite bah écoute Fred sur ces belles paroles je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle qu'est-ce que tu en penses ? ok allez c'est parti dans la tête d'un coureur l'instant lifestyle l'instant lifestyle chaque semaine Fred et moi on vous déniche les petits plans que ce soit des livres des applications des recettes de cuisine même tout petit passé c'est les petits plans qu'on déguste des livres qu'on vous conseille et qui vous aide dans la pratique de la course à pied aujourd'hui Fred c'est toi qui va inaugurer qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs ? alors moi c'est ni un livre ni un outil c'est une personne en fait que je veux mettre en avant et je pense un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices connaissent c'est Steve Prefontaine parce qu'on parlait de la motivation et c'est certainement une des personnes qui inspire le plus notamment notamment en termes motivationnels parce qu'il avait une approche très particulière de la course à pied parce que par exemple dans ses phrases qui sont très connues il disait que l'important c'est pas de gagner une course mais de savoir devant qui tu l'avais gagné ou alors qu'il pouvait perdre une course lui mais qu'il y laisserait cette tripe quoi qu'il arrive et à côté de ça parce qu'il a cette image là un peu d'Andy vraiment d'ovni de la course à pied il est mort à 24 ans Steve Prefontaine et même s'il est né jeune et s'il est mort jeune pardon il a détenu tous les records des Etats-Unis du 500 au 10 000 mètres déjà à 24 ans et à côté de ça il avait une discipline de faire il ne laissait rien au hasard donc il avait une motivation très forte associée à un entraînement qui était très rigoureux toujours à la même heure toujours de la même manière toujours avec les mêmes rituels et là on est en plein de ce qu'on vient d'évoquer entre nous c'est-à-dire que les deux ne sont pas opposés et se marient parfaitement pour donner des choses exceptionnelles donc voilà c'est mon instant lifestyle parce qu'en plus malheureusement deux films ont été faits sur Steve Prefontaine ils n'ont jamais été sous-titrés non 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 Fred excuse-moi mais tu te trompes je te le dis parce qu'en plus ça n'arrive pas souvent donc laisse-moi ce plaisir-là mais le film Without Limits Sans Limites en français a bien été traduit alors bon c'est une traduction française le film n'est pas non plus un chef-d'oeuvre je crois d'ailleurs pour la petite histoire qu'il a été produit par Tom Cruise mais ce qui est intéressant c'est qu'il s'intéresse à Steve Prefontaine mais aussi à Bill Bowerman qui est l'un des cofondateurs de Nike et qui était l'entraîneur de Steve d'ailleurs l'histoire de Nike elle est assez liée à celle de Steve Prefontaine ça on le sait aussi dans le livre et le film le retrace un petit peu donc bah voilà n'hésitez pas à le regarder c'est pas un chef-d'oeuvre comme je vous ai dit mais ça ça se regarde bien et ça détend quoi tout à fait et puis il y en a un autre dont malheureusement j'ai totalement oublié le long qui est avec Jared Leto qui est là vraiment axé sur Steve Prefontaine et qui lui je peux t'assurer n'a jamais été doublé ni sous-titré en français d'accord Fred et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter les titres des films on va tout vous mettre sur notre page Facebook et Instagram donc pas d'inquiétude vous allez tout retrouver sur nos réseaux sociaux ok bah sinon c'est à mon tour maintenant bah exactement je suis impatient de savoir ce que tu nous réserves et bien moi je vais te parler d'un livre on a discuté aujourd'hui dans l'émission de discipline et de motivation et pour moi il y a une autobiographie d'une personne bah qui concentre toutes ses qualités c'est la biographie de Arnold Schwarzenegger Total Recall je sais que ça peut faire sourire quand on évoque Arnold Schwarzenegger c'est le culturiste le culturiste acteur et gouverneur de Californie c'est ça ? exactement alors comme je le disais effectivement ça peut faire sourire et moi le premier je connaissais très très mal Arnold Schwarzenegger et j'avais une vision plutôt caricaturale du personnage le mec Budi Buldé pas franchement intéressant mais voilà j'ai plein d'amis qui m'ont conseillé son livre Total Recall en me disant non non tu fais Fausse Route c'est une personnalité mais complètement atypique et il y a énormément de choses à s'inspirer de lui donc bah voilà j'essaye d'être pas trop fermé dans mes a priori j'ai lu le livre et là franchement je dois avouer que j'ai pris une claque quoi le mec là on parle de persévérance et de discipline mais lui il caractérise tout ça il faut savoir qu'il a une histoire dingue alors je vais je vais pas tout révéler je vais vous dire juste quelques éléments clés pour vous donner envie de vous intéresser au personnage c'est un homme toute sa vie on a essayé de le dissuader de faire ce qu'il avait envie de faire il est né en Autriche dans une famille qui était extrêmement pauvre et un jour quand il était enfant il tombe sur une revue qui parle de buddy building et de mister univers il a une révélation il va absolument faire ça sauf qu'autant vous dire que le buddy building en Autriche dans les années 40 c'était pas du tout populaire en plus son père était policier donc vraiment il a tout fait pour l'empêcher de s'entraîner en plus il le tapait enfin bref c'était une horreur mais il a rien lâché il a continué il a continué il a gagné quelques titres en local puis en Europe puis il a réussi à émigrer aux Etats-Unis et à se faire élire à force de travail et de persévérance Mister Univers donc déjà ça c'est assez dingue surtout que son récit enfin là je vous la fais courte mais il passe par un million de péripéties voilà et une fois qu'il a tout gagné en tant que buddy builder il a eu une certaine notoriété il s'est dit moi j'ai un deuxième rêve c'est d'être acteur de cinéma d'être une star et ben voilà quand il est allé voir des réalisateurs on s'est moqué de lui on lui a dit mais t'as vu ta carrure tu seras jamais acteur à la rigueur on veut bien de toi pour un second rôle être un videur de boîte de nuit par exemple et en plus t'as un accent autrichien à couper au couteau bref oublie ça ben voilà il a écouté encore personne il a pris des cours de théâtre et il a réussi à devenir acteur célèbre Conan le barbare et aussi bien sûr Terminator et d'ailleurs James Cameron a dit que c'est grâce à son accent qui donnait un peu la voix d'un robot qu'il a décroché le rôle donc il a fait un de ses défauts une qualité et voilà et puis après au fur et à mesure il a gagné plein de films plein de prix il était très content mais il en a eu marre il s'est dit je veux changer les choses je veux devenir homme politique et là on lui a dit mais attends t'as été buddy builder t'as été acteur de cinéma jamais les gens vont voter pour toi il voulait en plus être maire de Californie on lui a dit mais non choisis une petite ville à la rigueur va pas en Californie tu te feras pas élire et ben voilà la suite on la connait il a réussi à se faire élire quand même c'est assez dingue il a passé en plus plein de réformes notamment sur l'écologie voilà c'est un très bon gouverneur de Californie assez précurseur sur l'écologie donc moi je dis bravo tu connaissais toi Fred son livre ? je connais j'avais entendu parler du livre mais en fait je pensais pas que c'était aussi intéressant donc je vais m'y pencher bah écoute vraiment je te conseille de t'y pencher parce que voilà c'est un livre tu ressors de ça t'es scotché en plus je crois que tu pars dans des contrées très lointaines donc tu vas peut-être avoir besoin d'un livre de voyage d'ailleurs tu peux dire à nos auditeurs où tu pars ? je pars en Éthiopie pour un stage de 3 semaines avec mon groupe d'entraînement d'accord et tu pars souvent avec des athlètes faire des stages en altitude en Éthiopie ou au Kenya d'ailleurs c'est quoi les intérêts que vous tirez avec de tels stages ? Éthiopie ouais j'ai jamais été au Kenya l'intérêt de toute façon vous le savez bien en tout cas c'est d'aller s'entraîner en altitude mais au-delà de l'altitude parce qu'on réagit tous de manière un peu différente c'est pas une recette magique non plus l'idée c'est aussi d'aller sur des terres où il y a des vrais groupes d'entraînement avec des multitudes d'athlètes de haut niveau et de se confronter à cette réalité là et d'être dans un cadre un peu particulier pour vraiment se consacrer justement qu'à l'entraînement parce que le stage ça peut paraître sexy comme ça dit en Éthiopie mais le stage c'est levé 5h du matin séance le matin on rentre on mange on dort on se relève l'après-midi on s'entraîne on rentre on mange on dort voilà ouais je vois très bien ce que tu veux dire et en parlant de grands champions qui s'entraînent énormément on a une annonce à faire Fred est-ce que je peux la dire maintenant ? vas-y 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 et bien on est très heureux de vous inviter le samedi 9 mars prochain au Nike Store Champs-Elysées pour venir assister au Nike Talk on va avoir la chance avec Fred d'interviewer un grand champion lui il vit à l'année au Kenya il s'agit de Julien Vanders et on va faire une émission directement sur place et vous pouvez y assister il suffit de vous inscrire on va vous donner tous les éléments notamment si vous êtes inscrit à notre newsletter on va vous envoyer tout ça et on va mettre les informations sur Instagram et Facebook pour vous inscrire donc vous êtes les bienvenus ça va être un super moment pour rencontrer Julien pour faire notre connaissance et pour échanger donc venez nombreux venez avec vos amis et puis en plus on sera en forme Fred exactement exactement mais on va garder un peu de mystère on va pas tout révéler tout de suite en tout cas le plus simple si vous voulez venir assister à cette émission c'est de vous inscrire à notre newsletter comme ça on va vous envoyer par mail toutes les informations ce sera beaucoup plus simple www.danslatetedincoureur.fr ou n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook ou Instagram on vous répondra avec toutes les infos nécessaires et puis bah sur ces belles paroles Fred je te propose qu'on se laisse je te laisse t'envoler vers l'Ethiopie on se retrouve maintenant tous les deux le samedi 9 mars en direct du Nice Store Champs-Elysées pour l'émission spéciale avec Julien Vanders et nos auditeurs dans le public je te souhaite à toi et à tous tes athlètes un excellent stage à très vite merci beaucoup à bientôt